Bonjour, merci d'être là, c'est sympa d'être venu. Moi je viens d'arriver parce que je me suis un petit peu retrouvé coincé dans les embouteillages parisiens, ce qui explique un petit peu le retard, le léger retard. J'avais pris beaucoup de marge et ce n'était pas suffisant. Donc je vais vous parler un peu de photographie, ce qu'on appelle libre, puis je vais vous expliquer ce qu'on appelle une photographie libre. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lionel Allorge, je suis membre du conseil d'administration de l'April, qui est une association qui fait la promotion à la défense du logiciel libre. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Et puis membre de Wikimedia France, qui est l'association qui représente en France la fondation Wikimedia, qui est une fondation américaine et qui chapote notamment Wikipédia, qui est un projet que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu si vous allez sur Internet. La photo libre, la photographie libre, l'idée c'est dans le prolongement des logiciels libres, c'est de faire un partage de connaissances qui soit le moins restrictif possible pour que les gens puissent se l'approprier et le réutiliser. Ça c'est les grandes lignes théoriques. Ça veut dire que notamment si vous allez sur Wikipédia, c'est une encyclopédie qui contient des textes, et ces textes vous avez le droit de les copier-coller, contrairement à la logique du droit d'auteur, qui est que quand vous avez un texte qui a été écrit par un auteur, si vous voulez en faire quoi que ce soit, c'est-à-dire le publier, le copier sur votre blog, le transférer à vos amis, vous êtes obligés de demander à chaque fois l'autorisation à l'auteur. Donc évidemment, ça rend très difficile le partage de la connaissance. L'idée de Wikipédia, l'idée des logiciels libres, c'est d'inverser la logique de ça, et de dire, plutôt que de devoir demander une autorisation à chaque fois à l'auteur, ce qui peut s'avérer très compliqué parce que l'auteur, il peut être très difficile à joindre, on peut ne pas savoir le joindre, c'est pour un certain nombre d'auteurs qui sont d'accord, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de donner une autorisation générale à tout le monde de réutiliser leur travail, sous réserve qu'ils respectent quelques petites conditions que je vais vous détailler, après il y en a essentiellement deux, pour ce qui nous occupe. Donc par exemple, cette photo-là est une photo libre, c'est-à-dire que la personne qui l'a faite a décidé, sciemment, de la partager avec tout le monde. Alors, pour faire ça, le photographe, une fois qu'il a pris la photo, il doit tout simplement déclarer qu'il la publie sous une licence libre, je détaillerai aussi les licences libres, c'est-à-dire qu'en fait, il passe une sorte de contrat avec vous en disant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma photo, à condition de respecter, encore une fois, quelques petits points, qui ne sont pas totalement négligeables, mais je les détaillerai. Cette photo, je l'ai récupérée sur Wikimedia Commons, c'est un site dont je vais vous reparler aussi. Et puis, l'idée de Wikimedia Commons, c'est que c'est une sorte de médiathèque, un petit peu comme ici, numérique, qui permet de déposer toutes sortes de documents qui ne sont en gros pas des textes, c'est-à-dire des dessins, des schémas, des diagrammes, des photos, des vidéos, et bientôt, dès que la fonction sera mise en place, des objets en 3D. Et l'idée, c'est que tout le monde doit pouvoir utiliser ces objets, encore une fois, avec le moindre restriction possible. Donc, si on va sur ce site, on peut donc voir la photo. Il y a un lien... Alors, est-ce que j'ai un petit système qui me permette de faire un pointeur avec ça ? Oui ? Super. Là, ici, vous avez marqué fichier d'origine, parce que là, vous avez une version, on va dire une vignette, c'est une version qui a été réduite en taille. Et en cliquant sur fichier d'origine, ici en bas, vous pouvez, je vous en prie, madame, vous pouvez récupérer le fichier d'origine du photographe avec la définition maximum. Et en dessous, il y a un petit texte qui vous précise pourquoi cette photo est libre. Et donc, ça vous dit que ce fichier est disponible sous les termes d'une licence, qui s'appelle Creative Commons. C'est donc ce contrat dont je vous parlais. Alors, je reviendrai un petit peu en détail sur ce que c'est que les Creative Commons, mais déjà, l'idée, c'est essentiellement que ça vous autorise à réutiliser ce fichier comme vous voulez. Je vous en prie, entrez. Pour faciliter encore les choses, quand vous êtes sur cette médiathèque libre, donc Wikimedia Commons, vous allez trouver un certain nombre de liens, ici, qui vont vous faciliter la tâche. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'encourager les gens à réutiliser ces fichiers. Donc, on vous propose de pouvoir les télécharger dans différentes tailles d'images et de faciliter l'utilisation sur Internet, sur un wiki, ou pour pouvoir envoyer ce lien, ce fichier dans un mail. Et là, automatiquement, ça vous permet, par exemple, de récupérer cette petite phrase, qui est la petite phrase que la licence vous demande de coller à côté de l'image, pas loin de l'image. Alors, si vous avez déjà lu des livres, ou plutôt même des journaux, des choses comme ça, vous avez peut-être déjà vu qu'à côté de l'image, souvent en bas, mais ça peut être sur le côté, vous avez le nom de l'auteur de l'image, en fait. Et là, on vous demande, donc, une des choses qu'on vous demande, c'est de mettre le nom de l'auteur, donc ici, Pierre Dalot, et CC by SA3, c'est le nom de la licence dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Donc, en gros, pour utiliser cette image sur votre blog, sur Twitter, sur un certain nombre de sites participatifs, mais aussi dans un livre, par exemple, dans une revue, dans un journal, vous pouvez juste prendre l'image, mettre la phrase, et l'utiliser ensuite comme vous voulez. L'idée de base est née de cette médiathèque, elle est née dans Wikipédia. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Wikipédia ? Non, c'est cool. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme projet, parce que c'est devenu assez grand, mais, en gros, l'idée, vraiment, c'est de faire une encyclopédie libre. Donc, encyclopédie, vous savez, je pense, ce que c'est, c'est-à-dire une espèce de répertoire du savoir humain, aussi large que possible, et puis libre, toujours pareil, parce que Wikipédia elle-même est publiée sous une licence qui vous autorise à copier, ce qui, paraît-il, gêne un certain nombre de professeurs, parce que, d'habitude, en général, à l'école, on vous dit surtout ne copiez pas, et là, nous, on leur dit faites exactement l'inverse, copiez, à partir du moment où vous dites que vous avez copié, c'est-à-dire que vous vous dites c'est pas moi qui ai écrit ce texte, vous ne l'appropriez pas, mais vous dites je l'ai trouvé à tel endroit écrit par telle et telle personne. Dans Wikipédia, quand le projet a démarré, il y avait essentiellement du texte, on était au début de... pas au début de l'Internet, mais l'Internet était encore relativement lent, donc les gens mettaient essentiellement du texte, et puis au fur et à mesure que l'Internet s'est développé, que les vitesses ont augmenté, on a commencé à vouloir enrichir l'encyclopédie avec des images, d'abord, et comme je vous disais, des schémas, des dessins techniques, par exemple, quand il y a des articles techniques, et puis même des vidéos, il y a un certain nombre de choses qu'il est difficile d'expliquer autrement que par une animation. Et donc, on s'est retrouvé à devoir... enfin, à vouloir mettre un certain nombre de fichiers multimédia dans Wikipédia. Et au début, chaque... les Wikipédia, en fait, il y en a, je ne sais plus combien, aujourd'hui, plus de 200, je crois, si il y en a une pour chaque langue. Enfin, pour chaque langue, où on trouve des gens qui veuillent bien ajouter des articles. Et donc, chaque Wikipédia dans son coin commençait à rajouter des photos dans son coin. Et donc, rapidement, les gens se sont dit, ça serait intéressant de rassembler toutes ces photos, tous ces fichiers en un seul endroit pour qu'on n'ait pas à les dupliquer en X exemplaires. Et donc, est né ce projet de Wikimedia Commons qui est, comme je disais, une médiathèque libre qui, au départ, est faite pour servir à Wikipédia, mais qui, en fait, est vraiment là pour servir à tous les usages que vous pouvez imaginer avec ces fichiers. La licence principale qui est utilisée dans Wikipédia et donc, qui est aussi pas mal utilisée sur Commons, c'est cette licence qui s'appelle Creative Commons by SA. Alors, c'est de l'anglais. By, ça veut dire que vous avez l'obligation, si vous utilisez ces images, de faire ce qu'on appelle une attribution, c'est-à-dire de dire de ne pas vous approprier l'image en disant c'est moi qui l'ai faite, comme dans la pub, mais de dire elle a été faite par monsieur ou madame Mattel. Et la deuxième obligation que vous avez, c'est le partage dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que si vous utilisez cette image et que, par exemple, vous la modifiez, admettons que vous l'utilisiez sur votre blog et que vous vouliez rajouter quelque chose dessus, cette nouvelle version, ça crée une nouvelle version de l'image, cette nouvelle version, elle va être elle aussi sous la même licence. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas dire je rajoute un petit truc dans un coin et l'image, d'un coup, elle m'appartient et je suis le seul à pouvoir l'utiliser. La licence se transmet dans toutes les variantes de l'image, les variantes successives. Ça ne devrait pas s'afficher comme ça, mais, bon, ah, ça c'est mieux. Il y a une autre licence libre dont je vous parle rapidement qui fait en gros à peu près la même chose, c'est-à-dire elle vous oblige à, vous pouvez réutiliser les fichiers comme vous voulez, mais vous devez donner le nom de l'auteur et vous devez publier sous la même licence d'éventuelles variantes que vous ferez. C'est la licence art libre. Elle a le gros avantage sur la précédente qu'elle est écrite en français. L'original est un français et fait par des français. Donc c'est un peu plus facile peut-être à comprendre tandis que l'autre, elle est faite par des avocats américains et donc elle est, si on veut lire vraiment le texte de la licence, elle est très jargonneuse, elle est un peu difficile à suivre pour qu'il n'y ait pas spécialiste. Alors, ces deux licences contiennent ce qu'on appelle la notion de copyleft. Donc le copyleft, c'est le symbole du copyright inversé. Donc c'est un jeu de mots qui n'est pas vraiment traduisible en français, c'est-à-dire que copyright en anglais veut dire les droits de copie, les droits de copier une œuvre et right veut dire aussi à droite et donc en inversant le terme, on fait copyleft ce qui veut dire à la fois le droit de copier à gauche mais aussi le left, ça veut dire en anglais laisser quelque chose. Donc c'est l'idée qu'on laisse aux autres le droit de réutiliser l'œuvre. Alors cette notion de copyleft, elle existe maintenant dans de nombreux domaines donc elle existe au départ essentiellement dans les logiciels des logiciels que vous connaissez peut-être comme je ne sais pas Firefox par exemple ou LibreOffice sont des logiciels publiés sous licence libre mais après cette idée s'est propagée donc à Wikipédia et s'est propagée à d'autres notions comme OpenStreetMap vous connaissez peut-être c'est un site qui vous permet d'avoir une cartographie de toute la planète et qui elle aussi est sous licence libre c'est-à-dire que vous pouvez récupérer les données et les réutiliser comme vous voulez vous avez maintenant de plus en plus de choses vous avez même des gens qui font dans les Fab Labs qui fabriquent des objets qui sont sous licence libre enfin ce genre de choses donc ça essaie au fur et à mesure cette idée d'inverser le droit d'auteur en disant plutôt que de vous interdire tous les usages sauf ceux que je vous donnerai personne par personne c'est de faire l'inverse c'est de dire vous avez le droit de réutiliser comme vous voulez alors donc le site Wikimedia Commons dont je vous ai parlé au début c'est ce site donc qui est une médiathèque libre qui est faite essentiellement par des bénévoles pas que c'est fait par enfin c'est fait par tous les gens qui veulent participer à ce projet mais il y a un certain nombre de gens qui sont rémunérés c'est un cas un peu particulier la plupart des gens qui participent à ça sont bénévoles ce sont des gens qui participent gratuitement on va dire mais il y en a certains qui sont payés et l'exemple type c'est par exemple les fonctionnaires américains les fonctionnaires américains quand ils produisent une oeuvre sont obligés par la loi américaine de la mettre dans ce qu'on appelle le domaine public c'est à dire en gros ils abandonnent tous leurs droits sur l'oeuvre et c'est comme ça que par exemple si un militaire américain fait une photo aujourd'hui en Irak de soldats américains et qu'il la publie il va la mettre dans le domaine public cette photo peut être donc récupérée par tout le monde et réutilisée par tout le monde l'autre exemple un peu moins guerrier c'est la NASA toutes les photos que fait la NASA sur les étoiles les planètes la station spatiale internationale peuvent être récupérées et réutilisées par tout le monde sans même avoir à respecter les deux points dont je vous parlais tout à l'heure il n'y a même pas besoin de redire que c'est des photos de la NASA par exemple donc ça Commons c'est un projet qui aujourd'hui en est à j'ai le chiffre là il y a quelques jours quand j'ai fini la présentation on en était à plus de 40 millions de fichiers ce qui est à la fois énorme parce que du coup il y a foison de photos notamment c'est essentiellement des photos mais que vous allez voir un peu plus loin tous les sujets ne sont pas traités loin de là par exemple ici on a choisi le roi il y a plein de choses de choisi le roi qui ne sont pas en photo sur cette base de données qui pourraient mériter de l'être donc il y a il y a pléthore de choses encore à faire si vous êtes intéressé alors je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'on peut mettre sur Wikipédia parce que sur Wikimedia Commons et donc sur Wikipédia parce que tout n'y est pas autorisé et l'idée essentiellement c'est il faut que les images les dessins etc les vidéos soit ait un intérêt éducatif ça c'est la grande idée de Wikipédia c'est à dire qu'on est là pour partager du savoir et que donc le selfie de vous avec votre tantine on s'en fout un peu en fait à vrai dire non seulement on s'en fout mais surtout on ne veut pas que ça encombre les serveurs donc si vous la mettez ça sera effacé pour ça il y a tout un tas de sites qui font qui vous permettront de mettre vos photos de vous et de votre tantine sans difficulté donc là par exemple on a je ne sais pas si on le voit très bien mais on a un monsieur ici en fait il a son bébé dans les bras c'est à Paris durant la la fête chinoise du nouvel an et en fait il est en train de prendre un selfie de lui avec derrière la fête alors ça c'est une photo qui n'a pas sa place dans Wikipédia a priori puisque la photo de ce monsieur qui est a priori inconnu et de son bébé tout aussi inconnu ne nous intéresse pas je sais c'est dur par contre si jamais vous faites un selfie avec Leonardo DiCaprio ça peut potentiellement nous intéresser parce qu'on vous virera vous et on recoupera pour avoir juste Leonardo DiCaprio oui parce que la licence nous autorise à recouper dans les photos si on peut les manipuler donc on vous virera vous si vous êtes un inconnu comme moi ou peut-être la plupart d'entre vous et on gardera Leonardo DiCaprio il y a des photos qui nous seront toujours impossibles à faire je pense à moins de s'appeler Thomas Pesquet c'est à dire des photos comme celle-là des photos prises dans la station spatiale internationale bon ça évidemment c'est hors de portée du commun des mortels on va dire et c'est pas ça qu'on attend en fait des gens qui vont participer à Wikipédia ce qu'on attend d'eux c'est de faire des photos qui sont évidemment réalisables humainement parlant sans nécessiter des moyens extraordinaires donc les photos dans l'espace a priori on compte plutôt sur les agences évidemment spatiales internationales pour nous les fournir un autre exemple c'est la photo que j'avais mis en tête ici c'est une photo donc d'explosion d'une ampoule à incandescence la pauvre c'est la pauvre parce qu'il n'y en a plus beaucoup c'est en voie de disparition et pour faire ce genre de photos évidemment il faut un studio photo il faut du matériel spécialisé pour faire une photo très rapide et en plus cette photo est truquée parce que évidemment pour la faire ça il faut que ça soit connecté à l'électricité à un moment à un autre donc en fait évidemment tout ça c'est faux ça a été remis donc en plus c'est une photo qui est vraiment travaillée truquée etc donc ça éventuellement des enfin j'imagine que le commun des photographes ne peut pas faire ça mais par contre ça peut être le cas dans le cadre d'un comment dire d'un d'un groupe de photographes qui se réunissent ça peut être un club photo par exemple ça peut être des choses que je vous montrerai après qu'on fait au sein de Wikimedia France si on peut se réunir à plusieurs et à ce moment là avoir assez d'argent pour acheter éventuellement du matériel spécialisé des flashs très rapides des choses comme ça et on peut s'amuser à essayer de faire ce genre de photos les photos les plus courantes que les gens vont faire c'est essentiellement des photos de l'environnement où ils vivent c'est à dire des photos là j'ai pris une photo de Paris ça peut être ici comme je disais à Choisier le Roi ça peut être un peu n'importe où si les vacances d'été s'approchent pour ceux qui auront la chance d'aller se balader à droite à gauche ça peut être le moment d'aller prendre une photo d'un village perdu au milieu de la France profonde et qui peut-être n'a pas de photos sur Wikipédia on a dans Wikipédia les fiches des 36 000 communes de France et beaucoup n'ont aucune photo parce qu'aucun photographe intéressé n'y est jamais allé tout simplement donc ça peut être l'occasion au cours des vacances de dire je prends quelques photos des points reconnaissables du village ça peut être la mairie ça peut être la rue principale ce genre de choses par exemple il n'y a pas très longtemps ça s'est un peu amélioré il y avait quelque chose qui était assez simple c'est le raisin Italia je ne sais pas si vous voyez en septembre en général dans un peu tous les vendeurs de fruits et légumes vous avez du raisin ce raisin jaune dit Italia actuellement il n'y en avait il n'y a peu que deux photos et pas des photos particulièrement réussies donc ça veut dire que même sur des choses du quotidien même en allant faire vos courses en fait vous pouvez avoir l'opportunité d'aller acheter un fruit un légume un peu rare et puis de le prendre en photo et ça ça améliore Wikipédia parce qu'après ça peut illustrer la fiche de l'article en question il y a des choses il y a des choses aussi assez simples que des fois on ne soupçonne pas alors ici en région parisienne vous allez peut-être reconnaître ça c'est ce qu'on appelle un édicule guimard je suis désolé pour le nom édicule c'est ces petites bouches de métro qui ont été faites au début du siècle donc par un architecte qui s'appelait Hector Guimard et vous le reconnaissez sans doute il y en a encore beaucoup qui existent et comme on a considéré qu'elles étaient représentatives de Paris elles sont toutes protégées par ce qu'on appelle une loi sur les monuments historiques c'est à dire qu'il est interdit notamment de les détruire par exemple ou de les abîmer ça ces édicules on peut aller les photographier et les mettre dans Commons et on ne peut le faire que depuis très peu de temps parce que ce monsieur Hector Guimard tant mieux pour lui a une vie très très longue il est mort vraiment très vieux et donc bien qu'il ait fait ça dans les années 1900 il y a encore quelques années je parle 4-5 ans je ne sais plus quelle date on ne pouvait pas en fait faire des photos de ce qu'il avait fait et les mettre sur Wikipédia parce que Wikipédia demande à ce que ce qu'on met en photo ne soit plus soumis au droit d'auteur puisqu'on essaye de respecter le droit d'auteur et donc ce monsieur avait un droit d'auteur en tant qu'architecte sur ce qu'il avait fait et donc on considérait qu'il n'était pas assez mort en fait c'est un peu dommage comme expression mais c'est que la loi française protège les oeuvres des auteurs pendant tous leurs vivants et 70 ans après leur mort alors il y a quelques subtilités pour les gens qui ont été faire la guerre etc les subtilités sont expliquées dans Wikipédia pour ceux qui s'intéressent mais globalement ce n'était pas le cas de monsieur Guimard donc lui c'était 70 ans alors c'était sa mort plus 70 ans et puis ensuite il fallait attendre le 1er janvier de l'année suivante donc chaque 1er janvier vous avez lancé comme ça tout un tas d'auteurs qui passent dans ce qu'on appelle le domaine public et donc à partir de ce moment là on peut photographier ou reproduire leurs oeuvres si c'est des auteurs de romans par exemple on peut mettre leurs romans dans Wikipédia ce genre de choses et ce monsieur Guimard donc il a fallu attendre pas mal de temps pour avoir la possibilité de photographier mais aujourd'hui c'est possible et donc l'association Wikimédia France a organisé un concours du coup merci un concours qui permet d'inciter les gens à aller photographier ces fameux monuments historiques et ce concours qui est international qui est organisé par je ne sais pas 15 ou 20 pays s'appelle Wiki Loves Monument c'est à dire la contraction de Wikipédia aime les monuments historiques et c'est comme ça que beaucoup de gens ont pu être amenés à aller dans des endroits relativement peu visités pour aller photographier par exemple un vieux château fort une ancienne église ce genre de choses qui sont des monuments historiques mais qui ne sont pas forcément très connus et de pouvoir mettre les photos sur Comments sur Wikimedia Comments et ensuite donc ça ça se passe tout le mois de septembre chaque année tout le mois de septembre et à la fin il y a un jury qui se réunit et qui donne des prix aux gens qui ont fait les meilleures photos donc chaque année il y a des prix qui sont remis le prix n'a rien d'extraordinaire mais c'est plus symbolique c'est pour remercier les gens de leurs efforts à avoir contribué l'autre concours qui s'est passé là c'était au cours du mois d'avril si je me souviens bien c'est pareil il s'appelle Wikilove Earth donc c'est Wikipédia aime la terre je suis désolé c'est toujours en anglais parce que ce sont généralement des concours internationaux mais on comment dire toute la documentation est traduite en français et là l'idée c'est d'aller photographier des endroits qui sont des parcs naturels des endroits qui sont répertoriés comme étant à préserver et là aussi on encourage les gens à aller prendre des photos éventuellement des vidéos mais le concours c'est plus sa photo et les publier de manière à faire connaître un peu ces endroits donc là par exemple c'est un petit pont sur une petite rivière pas très loin de chez moi et c'est dans un de ces parcs naturels régionaux qui est disons préservé des constructions autant que possible alors pour l'aspect un peu plus technique si jamais vous êtes intéressé à faire ça et à participer vous pouvez aller donc sur ce site Wikimedia Commons et vous pouvez agiter pardon agiter ajouter des photos encore une fois juste en vous assurant d'abord qu'ils sont dans le cadre du projet c'est à dire qu'ils ont un aspect éducatif au sens très large du terme encore une fois c'est pas réservé aux écoles mais c'est qu'est-ce qui peut me permettre de transmettre un savoir à d'autres personnes et surtout que vous avez bien compris l'idée de la licence c'est à dire que une fois que vous publiez la photo sur le site avec une des licences dont j'ai parlé tout le monde va pouvoir reprendre votre photo et la réutiliser alors il y a des photographes que ça gêne il y a des gens qui bloquent un peu sur cette idée donc on essaye de leur expliquer qu'ils ne sont déjà pas obligés de mettre toutes leurs photos et qu'au contraire les photos leur permettent éventuellement de se faire connaître mais voilà il faut que vous soyez bien conscients qu'à partir de ce moment là en gros la photo ne vous appartient plus puisque chacun peut aller la récupérer et donc vous avez un petit une petite interface qui est très simple qui vous permet d'aller choisir les photos que vous voulez sur votre disque dur de les importer et surtout de mettre des légendes parce que le problème c'est pardon je suis allé trop vite le problème c'est que un certain nombre de gens mettent des photos des fois sans préciser ce que c'est parce que pour eux c'est évident et ça arrive souvent par exemple d'avoir des photos de gens et il n'y a pas d'explication sur qui est cette personne donc on ne sait pas si c'est tantine ou si c'est quelqu'un qui a un intérêt on va dire à être sur Wikipédia il y a un autre outil pour ceux d'entre vous qui seraient super motivés et qui voudraient en faire plein des photos c'est que l'interface web au bout de on peut mettre quelques photos mais au bout de 5-6 photos ça commence à devenir fastidieux et donc je vous le cite pour ceux qui seraient intéressés il y a un outil qui s'appelle communiste qui est un jeu de mots sur communiste bien sûr et qui est un outil qui est que vous mettez sur votre site sur votre ordinateur personnel et vous allez lui pouvoir lui dire télécharge moi 50 photos par exemple vous faites tout le tour de choisir le roi vous prenez des photos d'un peu tous les bâtiments représentatifs les rues etc vous ne voulez pas appuyer sur chaque bouton 50 fois pour refaire le chargement donc vous pouvez dire à ce logiciel de charger les 50 photos en même temps il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'évidemment une fois que c'est parti c'est un peu difficile à aller corriger ça ça permet voilà aux gens qui participent le plus de faire et qui n'ont pas par exemple c'est mon cas qui n'est pas une ligne internet très haut débit de pouvoir lancer un traitement pendant la nuit pendant que je n'utilise pas internet contrairement à d'autres et à ce moment là je reviens le lendemain et normalement toutes les photos sont téléversées comme on dit c'est l'inverse de télécharger alors bon j'ai toujours mon affichage mais c'est pas très grave il va finir par venir oui non si wiki cheese alors pour essayer d'améliorer les articles sur wikipédia donc dans l'association wikimedia france on s'était posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire qui soit un petit peu représentatif du savoir-faire français bon alors évidemment sont sortis le vin et le fromage c'est bizarre alors le vin le problème c'est que les bouteilles de vin on ne peut pas les photographier la plupart du temps on peut les photographier mais on ne peut pas les mettre sur wikipédia parce qu'il y a les étiquettes sur les bouteilles et que les étiquettes dès qu'elles sont un petit peu sophistiquées dès qu'il y a des dessins dessus des choses comme ça elles passent sous le droit d'auteur et donc on ne peut pas enfreindre nous ce droit d'auteur donc on n'a pas le droit de prendre des photos des bouteilles en fait et si on s'amusait à enlever l'étiquette du coup on se retrouvait avec des bouteilles de vin sans étiquette et pour différencier un vin rouge d'un autre vin rouge ça n'a plus aucun intérêt donc on s'est dit le truc qu'on peut photographier qui n'est pas sous le droit d'auteur c'est le fromage et donc on a organisé une sorte de happening en se disant on va acheter des fromages et on va les photographier alors il fallait les acheter parce que c'est difficile d'aller voir un fromager et de lui dire prête-moi 50 fromages je les prends photo et je te les rend il ne va probablement pas apprécier donc il fallait qu'on les achète et comme ça coûte assez cher parce que du coup on s'est dit on ne va pas prendre tous les fromages industriels genre Caprice des Dieux on va prendre les AOC c'est-à-dire les appellations d'origine contrôlée les fromages qui sont censés être les plus représentatifs et cela coûte un petit peu cher donc en fait il y a eu un financement participatif qui a été lancé sur un site qui s'appelle KissKissBangBang en disant donnez-nous de l'argent et on va manger des fromages à votre place et curieusement les gens ont dit ok donc ils ont récupéré les gens qui ont organisé ça ont récupéré plus de 5000 euros je crois pour pouvoir acheter des fromages c'est cool quand même c'est sympa donc en fait on faisait des séances de photographie ça donne ça et voilà ça c'est l'environnement dans lequel on fait la photo c'est-à-dire il y a une espèce de de fond si vous voulez blanc très éclairé et puis on photographie le fromage posé sur une jolie petite plaque d'ardoise et comme une fois qu'on avait acheté les fromages et qu'ils étaient photographiés on n'allait pas acheter à la poubelle des fromages à AOC quand même donc du coup on invitait les gens à venir dans le local de l'association et puis on les mangeait avec du vin et du pain que les gens amenaient donc c'était cool voilà c'est le genre de c'est le genre de trucs sympa à faire donc on en a fait je sais pas une dizaine de séances en tout jusqu'à épuisement d'argent qu'on avait l'autre chose alors la photo ne devrait pas s'appeler wiki cheese mais ça va finir par A ça a changé wiki grenier c'est un petit peu la même idée le grenier c'est l'idée que vous avez probablement peut-être chez vous chez vos parents ou grands-parents un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes à photographier pour wikipédia et donc de temps en temps on fait des réunions le soir et puis pendant deux heures on photographie des choses que les gens ont amenées ça peut être des objets ça peut être une théière avec une forme un peu originale là ce que vous voyez là ce sont des vieux périodiques des vieux journaux illustrés dont on avait bien vérifié qu'ils étaient donc passés dans le domaine public comme je disais il n'y a plus de droit d'auteur dessus et donc là on a un petit peu de matériel avec des trépieds des éclairages ce qui permet de faire des photos aussi propres que possible on ne prétend pas être professionnel comme je vous disais mais on peut faire des photos très propres et après alimenter wikipédia avec ça le titre devrait changer aussi mais ce n'est pas grave ça va finir par marcher voilà la photo d'avant donc celle-là c'est le pont de tout à l'heure dont je vous parlais quand on la met sur commons on essaye de faire une petite description qui est ici alors que c'est très simple c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a sur la photo donc ça c'est une vue d'un aqueduc dans une commune qui s'appelle le Perrin en Yvelines si possible on met le lieu de prise de vue ça c'est utile pour toutes les photos qui ont un intérêt géographique c'est-à-dire si il faut photographier quelqu'un il n'y a pas forcément besoin de préciser où c'était les fromages il n'y a pas besoin de préciser où ils ont été photographiés on s'en fout un peu mais par contre un lieu ça c'est intéressant de savoir où c'était pour juste pouvoir le retrouver en fait et puis en dessous on indique que ça ça fait partie d'un concours donc on met la référence du concours on met que ça a été téléchargé avec le fameux logiciel communiste dont je vous parlais et on met la date et le nom de l'auteur sur commons comme sur Wikipédia vous n'êtes pas obligé d'apparater avec votre vrai nom quand vous créez un compte vous pouvez créer un alias bon moi j'ai choisi d'apparaître avec mon vrai nom mais c'est vraiment un choix personnel il y a beaucoup de gens qui préfèrent mettre un alias et ici on va voir en détail la description en fait comme tout ça c'est ce qu'on appelle des wikis donc c'est des systèmes de texte que vous pouvez modifier pour ceux qui aiment un peu la technique et qui veulent rentrer un petit peu dans la tambouille si je puis dire vous pouvez aller voir et ça donne des petits codes comme ça alors là sur l'image c'est vraiment illisible en fait vous avez en gros des crochets ouvrants des crochets fermants des accolades ouvrantes des accolades fermantes et ça ça permet de lancer un certain nombre de systèmes automatiques par exemple de créer des liens vers d'autres vers d'autres fichiers ou vers sur wikipédia des choses comme ça et puis on n'est pas obligé de tout savoir donc vous avez des pages qui sont réservées à chercher de l'aide pour identifier des choses ce que vous avez photographié alors vous allez me dire pourquoi on photographie un truc qu'on ne s'est pas identifié alors l'idée c'est que par exemple vous êtes dans la rue vous voyez un camion une voiture un objet qui a une forme particulière qui vous semble un peu sortant de l'ordinaire vous vous dites peut-être que ça c'est intéressant j'en sais rien sauf c'est un truc extrêmement banal mais quand même vous pouvez prendre la photo et vous pouvez le mettre là dans des catégories ce qu'on appelle alors c'est toujours de l'anglais je suis désolé c'est un identified tracks in France c'est-à-dire c'est les camions qui ont été photographiés en France et qui ne sont pas identifiés c'est-à-dire vous ne connaissez pas le modèle du camion la marque tout ça les camions personnellement ça ne m'intéresse pas donc quand je fais des photos de camions je les mets là et j'attends que des passionnés de camions parce qu'il y en a si si ça existe aillent retrouver quel modèle quelle marque des fois même quelle année ça a été produit enfin ce genre de choses il y a tout un tas de passionnés ça peut être des trains ça peut être des voitures ça peut être toutes sortes de choses où il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans et donc autant laisser faire les spécialistes et qui en plus aiment ça si vraiment vous êtes un petit peu coincé et que voilà vous ne savez pas trop comment rédiger la description de la photo ou vous poser des questions vous avez un endroit très sympa qui s'appelle le bistrot malheureusement c'est un bistrot virtuel c'est à dire qu'on n'y boit rien du tout mais c'est une page qui est accessible dès que vous arrivez sur Commons en fait elle est mise là-haut elle est vraiment dans les premiers liens et en fait c'est un endroit où juste vous pouvez poser une question et il y a des gens qui sont là en permanence et qui sont disons plutôt bienveillants c'est à dire qu'en général même si vous avez fait une erreur on vous expliquera comment corriger l'erreur plutôt que évidemment d'aller vous taper dessus et ça permet souvent d'apprendre beaucoup de choses c'est à dire si le processus vous intéresse de participer à ça ça permet de comprendre un certain nombre de subtilités comme par exemple les gens pas assez morts c'est vrai qu'au début beaucoup de gens proposent des photos de bâtiments par exemple on pourrait faire une photo de cette médiathèque mais elle sera effacée parce qu'on va considérer que c'est un bâtiment qui a une forme un peu originale donc il y a un droit d'auteur dessus il y a un architecte qui est probablement pas assez mort tant mieux pour lui et donc du coup on ne peut pas mettre cette photo de médiathèque sur Comments donc ça on vous expliquera pourquoi on ne peut pas la laisser je vais vous parler rapidement des deux associations dont je suis membre l'association April donc c'est une association francophone qui fait de la promotion et défense du logiciel libre alors vous allez me dire qu'il y a le rapport avec la photo libre c'est que tous les logiciels que j'évoquais là sont des logiciels libres donc le logiciel qui fait fonctionner Wikipédia qui s'appelle MediaWiki le logiciel communiste tous ces logiciels sont des logiciels libres c'est à dire que contrairement au logiciel classique que vous pouvez trouver dans le commerce vous avez le droit de les copier vous avez le droit et non seulement vous avez le droit mais on vous incite à les copier c'est à dire que si vous avez un ami qui fait de la photo vous pouvez lui donner une copie par exemple du logiciel communiste pour qu'il puisse télécharger téléverser pardon ces photos et en fait vous êtes encouragé à faire l'inverse de ce qui est habituellement interdit par le droit d'auteur donc ça c'est important parce que ces logiciels c'est pas le but de Wikipédia mais c'est important que Wikipédia repose sur des logiciels libres pour pouvoir à tout moment continuer à maîtriser son informatique je pense que ici il y a probablement aujourd'hui dans ce cycle de conférences un certain nombre de choses sur les problématiques de savoir qu'est-ce qui se passe dans son ordinateur et les logiciels libres c'est une réponse c'est une des réponses à cette question là de savoir exactement qu'est-ce que font les logiciels quand ils sont dans votre ordinateur la deuxième association c'est Wikimedia France donc je vous en ai parlé un tout petit peu au début c'est une association loi de 1921 française mais qui est la représentante officielle en France de la fondation Wikimedia américaine alors Wikipédia Wikimedia les gens souvent ont tendance à mélanger parce que les noms sont très proches donc Wikipédia c'est l'encyclopédie et Wikimedia c'est une fondation américaine qui gère l'encyclopédie Wikipédia mais aussi d'autres projets il y a une série de projets sous licence libre qui sont gérés par cette fondation donc Wikimedia France c'est le représentant en France de cette fondation donc ils reçoivent de l'argent de la fondation et ça leur permet de financer notamment les opérations dont je vous ai parlé tout à l'heure le Wikichease d'avoir un local dans Paris d'avoir du matériel photo un peu je ne vais pas dire haut de gamme mais enfin de bonne qualité des choses comme ça tout ça peut être emprunté par les membres pour pouvoir faire par exemple des photos ou des vidéos très récemment ils ont acquis un petit appareil photo compact qui ne paye pas de mine mais il a particularité de faire des vidéos au ralenti c'est à dire il permet de filmer à je ne vais pas dire d'un riz mais je crois que c'est 1000 images par seconde donc 1000 images par seconde ça veut dire que quand vous avez un oeuf qui tombe et qui éclate au lieu de faire il fait comme ça au ralenti alors l'oeuf en lui-même ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais ça veut dire qu'on peut faire des vidéos de phénomènes qui vont très vite par exemple on est en train de préparer par exemple des photos de sportifs dans les actions qui vont tellement vite qu'on a du mal à les voir à vitesse normale par exemple donc ça c'est l'intérêt de ce genre d'association c'est de pouvoir avoir accès à du matériel qui est un peu hors de portée de la plupart d'entre nous alors dans la même logique que tout ce que je viens de vous dire cette présentation est aussi publiée sous licence libre c'est à dire que si jamais vous vouliez refaire une présentation vous pouvez récupérer la mienne et la réadapter à vos besoins et je crois qu'on est arrivé au bout oui voilà c'est ça voilà bah écoutez j'ai fini est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce qu'on vient de voir oui attendez je crois qu'il faut que je vous donne ah non t'as le second métro ouais super merci il faut que je les répète pour le truc oui c'est ça en dehors de pardon j'ai été surprise par l'écho en dehors de Wikipédia Wikilove the Monuments et Wikilove Earth est-ce qu'il y a d'autres pages qui peuvent m'inciter à aller prendre des photos sur des sujets particuliers dont Wikipédia ont plus besoin donc votre question si j'ai bien compris c'est est-ce qu'il y a d'autres pages que celles qu'on a vues comme Wikilove Monuments ou Wikilove Earth qui peuvent inciter les gens à aller prendre des photos pour Wikipédia de trouver des sujets à photographier alors il y a différents concours parce que les concours c'est une manière un petit peu de créer un petit événement ça permet de voilà de cristalliser un petit peu la chose de faire un petit peu de comment dire de médiatisation on va dire mais il y a aussi beaucoup de domaines qui ne sont pas couverts par des concours bien sûr donc il y a plein de choses le problème c'est qu'en fait comme c'est très vaste c'est assez difficile de vous donner une piste il y a des choses par exemple qu'on peut conseiller aux gens c'est de se rendre dans les endroits où il y a un événement quelconque ça veut dire par exemple que ça peut être dans quelques semaines le 14 juillet ici à Choisy ou dans la commune où vous habitez ça peut être l'occasion de faire des photos non seulement du feu d'artifice par exemple mais des fois il y a des parades il peut y avoir la préparation du feu d'artifice qui peut être intéressant à les photographier en fait chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu hors du commun on va dire dans votre région dans votre commune ça peut être intéressant à faire et puis après si vous manquez d'idées j'aurais tendance à dire le bistrot dont je vous ai parlé est un très bon endroit pour dire voilà je vais avoir je ne sais pas quelques jours de libre pendant mes vacances qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'aller photographier en fonction de l'endroit où vous serez par exemple comme je vous disais la période de l'été c'est une période propice à aller se balader un peu partout pour faire des photos juste pour savoir quel est le regard des photographes professionnels sur cette démarche alors quel est le regard des photographes professionnels sur cette démarche alors ça c'est intéressant alors il y en a un certain nombre qui ne sont pas contents c'est ce que je disais au départ c'est à dire que il y a des gens qui à la fois considèrent qu'eux refusent de publier leurs oeuvres sous licence libre ce qui peut se concevoir parce qu'ils essayent d'abord et avant tout de les vendre à des médias et aussi ils peuvent considérer pour certains que c'est une forme de concurrence déloyale que d'avoir des bénévoles des particuliers qui vont mettre des photos sous licence libre qu'ensuite les médias peuvent réutiliser c'est à dire que plutôt que de payer un photographe pour aller faire le tour de Choisy-le-Roi on peut avoir intérêt à évidemment prendre des photos qui sont déjà disponibles gratuitement sur le site de Wikimedia Commons il y a l'inverse c'est à dire qu'il y a aussi des photographes professionnels qui considèrent qu'au contraire c'est une très bonne opportunité de se faire connaître et les 2-3 photos que je vous ai montré au début notamment celle de l'ampoule qui explose c'est typiquement des studios de photographes professionnels qui font ces images et qui sont bien sûr payés enfin ils font ça ils ne sont pas bénévoles ce sont des gens qui sont payés mais ils considèrent qu'une fois de temps en temps il y a une image qui représente bien leur travail et qui vont mettre sur Wikipédia par exemple donc il y a une enfin il y a une ambivalence c'est à dire qu'il y a des photographes qui vraiment ne veulent pas de ça et n'apprécient pas et il y en a d'autres qui trouvent que au contraire c'est un bon moyen de faire connaître leur travail est-ce qu'il y a d'autres questions non personne bon ça vous a paru clair bon ok super bon moi je alors il y avait mon nom qui s'affichait tout à l'heure ah je peux peut-être le récupérer si je reviens en arrière ah oui en fait donc moi je m'appelle Lionel Allorge mon mail c'est elle allorge atapril.org donc je suis à votre disposition aussi pour répondre à des questions c'est à dire que si vous avez des questions qui reviennent après il y a souvent des gens qui les questions qui les intéressaient arrivent après coup plus tard donc voilà n'hésitez pas à me contacter j'essaierai de répondre autant que possible voilà je vais m'arrêter là donc je vous remercie d'être venu et puis je vous souhaite une bonne continuation à passage en scène applaudissements 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 Merci.